Les antiracistes ont toujours été de grands bavards, penses-tu cette nuit, des années plus tard, en attendant Agnès. Et s'ils ne s'étaient pas tant écoutés parler, ils nous auraient entendu venir, nous, les bloquistes, les fascistes, l'allie populiste. Mais ils faisaient tellement de bruits moraux avec la bouche que la réalité, pendant ce temps-là, nous donnait à chaque fois un peu plus de voix aux élections et rendait nos idées de plus en plus accessibles, logiques, au point que maintenant, moins d'un an avant les élections présidentielles, c'est la droite respectable, dure mais respectable, qui nous appelle au secours en catimini. Et qui fait que je n'arrive pas à me coucher et que ce sera impossible tant qu'Agnès ne sera pas rentré de ces putains de négociations au pavillon de la lanterne. Je souhaitais introduire cette petite soirée en compagnie de Jérôme Leroy, que je remercie d'avoir accepté notre invitation autour de son nouveau roman, Le Bloc, qui est paru à la série Noire chez Gallimard, par ces quelques mots d'une actualité évidemment brûlante, pour saluer à la fois le courage qu'il y a eu à publier ce livre et le fait indéniable qu'il s'agit d'un événement éditorial, tant par la qualité littéraire qu'il habite que par le côté brûlant de son propos, qui est d'une actualité indéniable. Jérôme Leroy, merci d'être là. Merci à vous. Nous sommes ravis également d'accueillir Hervé Veil, du blog Passion Bouquin, qui a accepté de co-animer cette soirée avec moi, autour de ce livre qui, pour nous, fait date, qui marque à la fois une étape dans l'évolution de la série Noire, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un polar, mais d'un roman noir, de politique-fiction, et qui dénote une relation à la fiction finalement très relative, puisque nous sommes dans une perspective électoraliste très proche et qui nous concerne au plus haut point. Alors Jérôme Leroy, dans ce livre vous avez instauré le dialogue, enfin le dialogue simultané de deux narrateurs, d'un côté Antoine, qui est un des intellectuels du parti, du bloc patriotique, qui est sur le point d'accéder au pouvoir, sur fond d'émeute de banlieue, et de l'autre côté Stanko, qui est un des gros bras du mouvement, qui forme les services d'ordre, les services d'ordre d'élite, on pourrait dire, du bloc patriotique, qui sont eux-mêmes garants d'une certaine forme de stabilité au sein de ce bloc. Alors vous avez mis en coprésence ces deux narrateurs à la veille de l'accession au pouvoir de ce parti, sachant que l'un d'entre eux, pour que ce pouvoir puisse être établi, allait devoir disparaître. Alors moi j'ai lu ce livre à la fois comme un polar, comme un roman noir plus exactement, évidemment comme un manifeste politique, mais également comme une merveilleuse et magnifique et troublante histoire d'amour. Et dans le cadre de cette lecture, vous avez, lors d'un entretien que vous avez accordé au Nouvel Obs, vous avez dit se faire peur avec ce qu'on aurait pu être. Alors quelle est la part de votre investissement, et de vous-même, dans ces personnages ? Je pense que sur des sujets aussi brûlants, et qui à mon avis n'ont pas forcément été traités tout à fait comme il fallait ces dernières années, à savoir l'extrême droite, la possibilité d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite, qui arrive par ailleurs en Europe, la seule manière pour moi d'en parler, et de comprendre ce qui s'était passé au cours de ces 30 dernières années, à travers le prisme de l'extrême droite, parce qu'elle n'est pas l'origine, elle est le symptôme, c'était, mais ça c'est un pari littéraire, c'était de se mettre dans la peau de... Je ne suis pas le premier à l'avoir fait, c'est-à-dire que, par exemple, de se mettre dans la peau de deux militants d'extrême droite, voilà, enfin, de deux types qui y croient, qui ont cru, qui y croient, qui y croient vaguement, mais de deux types qui sont à l'intérieur du système. Cette prise de risque, je la fais, je la demande à mon lecteur aussi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de... Je ne cherche effectivement pas à... Je disais tout à l'heure, un écrivain, c'est celui qui apporte de mauvaises nouvelles, enfin, on le sait depuis Pasolini, c'est-à-dire que c'est comme les 120 journées de salaud, on sait très bien que, en fait, si on veut essayer de cerner un petit peu ce qu'il y a de... cette part du négatif dans nos sociétés, en nous, en nous, en plus, il faut accepter de se mettre dans la tête de la bête, mais c'est assez... Je veux dire, mais en même temps, c'est un boulot d'écrivain, c'est-à-dire que j'ai écrit un roman jeunesse qui s'appelle La Grande Môme, qui, où, de la page 1 à la page 150, la narratrice, qui dit « je » tout le temps, est une fille de 15 ans. Donc, voilà, c'est le boulot de l'écrivain que de savoir être une fille de 15 ans, un militant fasciste, un chien. C'est l'association d'idées, et puis voilà, je pense que c'est son vrai travail. — Alors, vous avez écrit donc un roman noir dont l'accroche politique est indéniable. Vous êtes plutôt de gauche, on peut le dire. Maintenant, du coup, on se pose des questions. — Ben non, mais il n'y a que... C'est-à-dire que c'est... Je ne voudrais pas forcément qu'on politise forcément la chose à l'extrême, parce que moi, ce qui m'intéresse dans le bloc, c'est que c'est un roman noir, parce que c'est un roman qui raconte comment peut mourir une démocratie, voilà, en 30 ans et en une nuit. 30 ans plus une nuit, disons. Pour le reste, moi, j'ai toujours refusé l'idée, face à la montée de l'extrême droite dans notre pays, de me placer en donneur de leçons. C'est-à-dire que ça, à mon avis, était une des grandes erreurs d'un certain nombre d'intellectuels français, d'écrivains de Polar aussi, d'avoir une posture antifasciste qui est dans le « je donne des leçons, je suis le bien, je suis le camp du bien ». On peut éventuellement, éventuellement le faire dans le militantisme politique. En littérature, ça donne des catastrophes. Et moi, il s'agit avant tout de prendre mes lecteurs pour des adultes, encore une fois, et plus tard, il n'y en a pas. Plus tard, il n'y en a pas. Mais il y a une espèce comme ça de catéchisme antifasciste qui a, en littérature et d'ailleurs en politique, qui a tellement bien prouvé son efficacité que les scores électoraux sont ceux que vous savez à quelques semaines des élections. Donc, encore une fois, apparemment, c'est que le problème n'a pas forcément été bien pris. Moi, mon boulot, c'est écrivain, c'est écrivain de romans noirs, c'est de raconter de bonnes histoires, des histoires qui font peur, des histoires qui doivent vous déstabiliser. Et c'est de le faire de toute façon en racontant, moi, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui. Sans paranoïa extrême. Et pour ça, il faut accepter de prendre un risque qui est celui, non pas de la sympathie, ce qui serait absurde et radicalement, mais qui est celui de l'empathie. C'est-à-dire de s'apercevoir que les gens en face, enfin, les héros du bloc et les deux personnages principaux du bloc ne sont pas des robots descendus de la planète Hitler, mais sont, hélas, des hommes capables de passion, de bon goût en matière de littérature, ou de vin, ou de femme, je ne sais pas. Et puis que, finalement, ce ne sont même pas des monstres. C'est ce qui, paradoxalement, en fait, leur véritable monstruosité. C'est vrai, c'est tout à fait surprenant. Et c'est aussi l'un des secrets, en fait, de l'intimité qui se crée entre le lecteur et ce livre. C'est que tous les propos qui sont tenus par l'un et par l'autre pourraient l'être par beaucoup d'entre nous. Alors, pas tous, pas tout le temps. Parce qu'il faut quand même mettre les choses au point. Mais, par exemple, effectivement, on peut avoir... Enfin, oui, il voit le monde comme nous. Il se trouve qu'on peut... Comment dire ? Oui, c'est... Moi, je sais une chose, c'est que... Je sais une chose pour les avoir vus en face de moi, des fois, de manière militante, dans une ville à l'intérieur qui s'appelle Loudrincourt-les-Mines, qui n'est pas très loin de l'île, où la fille du Bloc Patriotique fait des jolis scores. J'ai vu, effectivement, l'échec d'une certaine forme d'opposition morale à ce qui était des gens qui, en face de vous, faisaient de la politique, de la vraie et de la dure. Voilà, par exemple. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'essentiel du roman. Ce qui est intéressant dans le parcours des deux hommes, c'est qu'il y en a un qui vient d'un milieu bourgeois, qui est très intellectuel, qui dit beaucoup, et il y en a un qui vient d'un milieu ouvrier, qui a vécu une tragédie dans sa jeunesse, donc ils viennent de milieux opposés, et pourtant ils se retrouvent... C'est une des grandes forces de l'extrême droite, et ça l'a toujours été, c'est de faire une espèce de fusion, comme ça, entre des intellectuels qui sont relativement impardonnables, ou en tout cas des espèces de types qui ont, comme mon ménard, placé en jeunes gens, leur dilaisantisme. Enfin, à l'époque où d'autres étaient début des années 70, début des années 80, certains étaient punk, eux adhéraient pour emmerder le monde à des idées d'extrême droite. Mais à l'époque, comme ça ne représentait rien électoralement, c'était pratiquement une posture quasiment littéraire. Puis ça s'est mis à devenir très sérieux au fur et à mesure où les scores ont augmenté. Et puis est arrivé autre chose, est arrivé effectivement le personnage de Stanko, si je puis dire, Stéphane Stankowiak, donc fils d'ouvriers métallurgistes du côté de Donin, quand la chirurgie s'effondre complètement, également à la fin des années 80. Et lui se retrouve sans rien, sans repères, les syndicats ne sont plus là, le Parti communiste n'est plus là, donc il n'y a plus de repères. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il devient ? Eh bien, qu'est-ce qu'il devient ? Il devient comme beaucoup de petits blancs, et c'est dit sans mépris, c'est une appellation quasiment sociologique. Il commence à traîner dans les clubs de supporters de foot. Puis après, il y a les skins. Et puis après, finalement, on dessert des parties d'extrême droite en train de monter, ils trouvent que ça fait un très bon service d'ordre. Et puis voilà, ils ont l'impression de trouver une deuxième famille. C'est le cas de Stanko, une deuxième famille, une autre famille. Et puis au bout du compte, quand il s'agit de devenir respectable, c'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est la nuit des petits couteaux, là, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est la fin de la façon dont... C'est un roman noir qui raconte un blanchiment, un blanchiment idéologique, paradoxalement. C'est-à-dire que comment on devient un parti respectable, on devient aussi respectable. Au moins offrant les apparences de la respectabilité, c'est en éliminant ceux qui vous ont fait. C'est sur ça que le bloc, c'est un roman noir, mais c'est aussi comme, à mon avis, devraient l'être les vrais romans noirs, l'héritier le plus direct de la tragédie. C'est-à-dire qu'il y a une unité de lieu, une unité d'action, une unité de temps. Et puis avec aussi un conflit entre l'amitié et l'ambition, entre l'honneur et la trahison. Voilà, c'est-à-dire que c'est des choses très fortes, très évidentes, qui font que c'est un roman noir. Alors, pour rentrer un peu dans la psychologie des personnages, et en particulier celle d'Antoine, vous venez de dire, en fait, que la posture intellectuelle de certains des théoriciens, enfin de ceux qui sont devenus des théoriciens, vu le succès, en fait, que leurs idées ont apporté, était davantage de l'ordre de la posture intellectuelle à l'origine. Est-ce que ces gens-mêmes ont fini par croire à leurs fantasmes, ou croire aux idées esthétisantes, esthétisantes qu'ils avaient à l'origine, pour se faire voir, pour se faire remarquer, ou est-ce que, finalement, c'est devenu une vraie entreprise théorique ? Je sais, enfin, j'ai plusieurs réponses. Dans le roman, ce que j'essaye de montrer, c'est comment Antoine, même s'il est jeune, appartient encore à la première génération de cette extrême droite, qui est finalement l'héritière des types qui étaient anti-anticolonialistes, qui étaient un côté un peu branquignol, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'eux, mais ce n'était justement pas des théoriciens, c'est plutôt des esthètes, c'était plutôt des, voilà, et puis des grandes gueules, et puis un côté à nard de droite, qui, finalement, ce n'est pas particulièrement fréquentable, mais avec quelque chose de quasiment, enfin, faisant intégré au paysage. Et puis est arrivé quelque chose d'un peu plus compliqué, et je le raconte dans le roman, parce que ça fait partie, parce qu'en soi, c'est un roman dans le roman, c'est comment, une fois que le bloc, qui est plutôt un parti d'aventurier, de... oui, encore de branquignol, à ce moment-là, commence à être visé par une certaine partie de la droite, alors c'est représenté par un personnage dans le roman qui s'appelle Louis Burgos, qui, en fait, dans la vraie vie, est un homme, je ne devrais pas le dire, mais c'est dans la vraie histoire, est un homme, et décide de faire une espèce d'OPA idéologique sur le parti, eux, avec des vrais théorans, en général, ils sortent des grandes écoles, etc., et eux ont vraiment une vision racialiste, froide, dure, des choses, et ont essayé de prendre le contrôle du parti. Ils ont raté dans un premier temps, est-ce qu'ils ne sont pas en train de revenir en ce moment par derrière ? Voilà, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi, le roman raconte aussi, c'est pour ça qu'il y a tant de violence dans le roman, c'est que c'est une histoire violente, puisque c'est l'histoire aussi du choc de deux cultures d'extrême droite au sein d'un seul et même parti, qui s'appelle Le Bloc. Patriotique. Patriotique. Alors, il y a plein de personnages qu'on peut retrouver dans la réalité, enfin, qu'on imagine volontiers dans la réalité. C'est... Alors, je vous avais qu'en commençant la lecture dès le début, j'ai vu, je pense qu'on peut y voir un peu qui on veut, mais Antoine, j'ai vu Alain Soral. Je ne sais pas si... Oui, mais non, je ne vois rien qui sait, non, non, je n'avais pas pensé pour Alain Soral, pour Antoine Ménard, je n'avais pas pensé à Alain Soral du tout. Je crois d'ailleurs qu'il est issu d'un milieu beaucoup plus populaire que ne l'est Antoine Ménard. Non, Antoine Ménard correspond à ce que j'ai pu voir moi en tant que lycéen en 79-80, en arrivant au lycée et tout. Le dernier type qui avait... qui parlait fort, etc. Parce qu'il faut quand même comprendre que les années 80 sont une époque de grande glaciation idéologique pour les gens qui ont 15 ans. C'est-à-dire, plus personne ne pensait rien du tout. Et un aspect de grand froid. Et puis, en fait, il y avait ces types qui étaient un peu braillards, costauds, drôles, qui lisaient des livres et qui étaient, en fait, on s'apercevait qu'ils étaient d'extrême droite ou parce qu'ils étaient l'action française ou parce qu'ils étaient, etc. Et donc, l'inverse, c'est-à-dire que les jeunes communistes, on ne peut pas dire qu'on était beaucoup. Et en fait, ce qui se passait, c'est que paradoxalement, on se parlait. On se parlait parce qu'on était assez peu à penser encore des choses. Et donc, moi, le personnage d'Antoine, il vient de... c'est un compact comme ça, enfin, ce qu'on appelle un compact, c'est un... de plusieurs types qui avaient 15-16 ans à l'époque que j'ai connus et dont j'ai pu imaginer la façon dont ils auraient évolué si on y rajoute quelque chose qui est éliminément romanesque mais qui arrive même chez les fascistes, à savoir que tout d'un coup, on peut tomber fou amoureux. Ce qui va compliquer la chose puisqu'ils tombent fou amoureux de la fille du chèvre. Toute ressemblance avec les réalités. C'est comme tu disais tout à l'heure, au chef, il lui manque un oeil mais il lui manque un bras. Et puis, oui, le détail est même poussé. Il lui manque un bras mais pendant une période, il le montrait. Enfin, il le cachait de manière assez... Voilà, maintenant, il a une vraie prothèse, une vraie fausse main mais avant, il avait un bois en doigt. C'est un peu ça. Un bois en doigt, il se tapait comme ça. Et puis, c'est aussi un bel orateur. Mais sa fille est brune. Sa fille est brune, c'est ça. Et puis, le traître, le traître est une traître. Et le traître est une femme. Voilà. C'est beaucoup plus logique. C'est impossible de confondre avec la logique. C'est beaucoup plus logique. Et on s'aperçoit, d'ailleurs, pour en revenir aux deux personnages, ils ont, pendant 30 ans, ils ont une ascension au sein du bloc patriotique. Et puis, ils finissent par se retrouver seuls, chacun dans une piole. Et puis, finalement... Pas le même type de piole. Pas le même type de piole. La lutte des classes continue jusqu'au bout. Il y en a quand même un qui est dans un hôtel particulier. Enfin, en tout cas, dans un très bel immeuble de la rue de la Boétie et qui attend confortablement. Et l'autre, il y a un petit, l'autre qui risque de se faire buter. Mais finalement, ils sont dans les situations, dans les endroits, là où... D'où ils sont partis. Exactement. Oui, mais c'est parce que c'est une grande illusion que de croire que quoi que ce soit peut changer. Enfin, il faut que tout change pour que rien ne change. C'est le guépard. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'extrême droite a tout changé pour que rien ne change par rapport à ce qui était son projet initial. C'est-à-dire que c'est... Voilà. C'est... Et effectivement, moi, ce qui me... En plus, alors là, c'est d'un autre point de vue, d'un point de vue purement narratif, ce qui m'intéressait, c'est d'arriver à faire un roman noir immobile, si je puis dire. C'est-à-dire qu'avec deux personnages coincés, chacun dans une pièce, enfin, l'un dans une très grande, des très belles pièces et l'autre dans une pièce beaucoup plus sordide, chambre d'hôtel avec un marchand de sommeil, etc. et en même temps, et en même temps, à partir de ce blocage tragique, encore une fois, cette unité de lieux, eh bien, arriver à, malgré tout, raconter, c'était aussi mon défi en tant que romancier, à essayer de raconter, à travers le prisme de l'extrême droite, j'allais dire, les 25, 30 dernières années de l'histoire de France, de toute manière. parce que, encore une fois, c'est une remarque que j'ai plusieurs fois faite, c'est pour les gens de mon âge, depuis, en fait, qu'on a été, qu'on a pu s'intéresser à la politique vers 15, 16 ans, l'extrême droite a toujours été là, c'est-à-dire que rien n'a été possible de dire dans ce pays, enfin, tous les phénomènes ont aussi été vues au prisme de l'extrême droite, mais ça depuis 83, 84. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui même allait, c'est-à-dire que ça n'existait pas dans les années 70, ou en tout cas de manière ultra minoritaire, et il y a un basculement, à mon avis, qui est lié à la crise, mais ça c'est autre chose, c'est pas ce que je raconte dans le roman, parce que c'est encore une fois un roman, mais qui fait que, comment ça se fait qu'on soit obligé de penser avec eux, malgré nous, mais de penser avec eux, dès qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que ça va aller du fait divers à la fermeture d'usines en passant par l'Europe, tout ce que vous voulez, tous les sujets, il y a toujours quand même la voie de l'extrême droite maintenant, qui donne son avis, et même un peu plus que ça, depuis quelques années. C'est ce que vous définissez comme le monde d'avant et le monde d'après ? C'est-à-dire que, oui, en même temps, ça peut être le constat, cette différence qui rende extrême droite, c'est ça qui est... C'est-à-dire que, bon, mon héros principal est en plus un nostalgique et il a le sentiment que quelque chose a basculé, mais il n'est pas le seul, moi aussi, et puis plein d'autres gens aussi, je pense, que quelque chose a basculé, qu'on a changé de civilisation, j'allais dire, avec quelque part entre la fin des années 70 et le début des années 80, avec l'idée que, finalement, notre société qui s'est construite sur un vouloir vivre ensemble, ce vouloir vivre ensemble, il se fragmentait, il s'atomisait de plus en plus avec la crise et comme la crise, là, elle dure depuis 30 ans et même un peu plus, finalement, au bout du compte, c'est ce que je raconte dans le roman, au début du roman, c'est... Je pars du constat d'une France où tout le monde a peur de tout le monde. Or, je ne suis pas si vieux que ça, je me souviens que quand j'en avais 14 ans, il y a une trentaine d'années, eh bien, tout le monde n'avait pas peur de tout le monde, ce n'est pas vrai. Or, maintenant, on s'aperçoit que tout le monde a peur de tout le monde, que ce que je dis plusieurs fois dans le roman, ça revient comme un leit de motif et l'extrême droite ne me semble pas la cause, elle me semble le symptôme. C'est pour ça que pour un romancier, c'est intéressant de raconter... Moi, je veux toujours raconter la même chose, de toute façon. Je veux raconter ce qui s'est passé depuis 30 ans. Comment on a changé de monde à ce point-là ? Bon, une des voies, il y en aura d'autres après dans d'autres romans, mais une des voies, un des moyens possibles, c'est cette résistible ou irrésistible, je ne sais pas encore, ascension de l'extrême droite. Alors, en ce qui concerne les extrêmes, on entend souvent dans le discours politique, alors, est-ce que c'est noyer le poisson ? Ça peut être aussi une plus de style. Est-ce que les extrêmes se rejoignent ? Ben non, parce que les extrêmes ne se rejoignent pas, parce qu'au bout du compte, le monde, si on va jusqu'au bout de la logique des gens qui sont au bloc et qui vont prendre le pouvoir tout à fait légalement, je ferais remarquer aimablement d'ailleurs qu'on me dit que c'est parfois un roman d'anticipation ou de politique-fiction ou de science-fiction, oui, si vous voulez, parce qu'en fait, ce que je décris, le mécanisme que je décris à savoir d'un gouvernement sous la pression d'une crise appelant l'extrême droite au pouvoir, ça se passe à peu près tous les trois mois en Europe en ce moment, c'est-à-dire que ça a déjà commencé, il y a déjà eu ça en Autriche, ça avait commencé en Autriche, il y a eu ça en Italie, sur Berlusconi, je rappelle que par exemple même un gouvernement technique comme la Grèce, celui de la Grèce, a cinq minutes d'extrême droite dans son gouvernement, donc je veux dire, non, je ne raconte pas de la politique-fiction, il suffit d'une crise un peu dure pour que les gens qui étaient présentés comme des monstres fascistes il y a encore 20 ans deviennent des ministres respectables et intègres, intègres, je ne sais pas, mais respectables, ou en tout cas, on nous forcera à les respecter, et c'est l'histoire de la charnière, parce que les processus historiques se jouent avec quand même des moments où il y a des ruptures comme ça dialectiques, c'est la charnière ou comment se fait-il que tout d'un coup ça devient possible, et au moment où j'avais commencé à écrire le livre, je ne pensais sincèrement pas que me retrouver autant en phase, ce qui prouve bien que l'actualité est un roman noir, me trouver autant en phase avec ce qui se passe aujourd'hui, tant mieux, tant mieux pour moi tant écrivain, mais je ne suis pas forcément moi j'aime bien quand Cassandre a tort, et donc j'aimerais tellement avoir tort. C'est pour ça que votre roman il fiche la trouille, parce qu'il y a un contexte politique où tout le monde se retrouve, et alors même, vous dites une phrase qui est de mon point de vue, alors là tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais vraiment dans l'actualité, vous dites, vous dites, gramaticalement, non mais c'est parce que c'est intéressant, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui est absolument capital, c'est de bien distinguer l'auteur du narrateur, j'en fais exprès de le dire, mais bien c'est parce que, parce qu'à chaque fois, parce qu'on se retrouve finalement dans une situation un petit peu compliquée, où on est en train d'expliquer, tu sais, je ne suis pas une fille de 15 ans, tu sais, je ne suis pas un chat, et tu sais, je ne suis pas un militant d'extrême droite, mais ça fait sourire, mais il y a tellement des gens qui adorent mal comprendre, mais c'est que, c'est pas, c'est-à-dire, je dois avoir un, parce que comme c'est deux personnages, il n'y a pas un seul narrateur, il n'y a aucune vision de narration objective, de... Si tu es quand même Antoine Ménard, qui est... Ton vieux de naissance, c'est Rouen, c'est le vôtre, oui, ben oui, mais ce que je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit tout à l'heure que je les avais vus, je les avais vus grandir, j'étais dans les mêmes lycées que... Et Stanko, et Stanko, c'était un peu plus tard, parce que c'était un... parce que j'ai enseigné là-bas, donc oui, ben c'est sûr, mais c'est ça... Oui, mais c'est pas... Ah non, mais oui, mais ça n'a rien... Le fait est que, dans la mesure où il n'y a pas les jeux du narrateur et de l'auteur qui ne pouvant pas être les mêmes, vous dites, c'est en tout cas un de mes personnages dit. Un de mes personnages dit, oui. Je peux penser... Il se peut que je sois d'accord avec lui, en plus ponctuellement. C'est toujours le problème du romancier. Ah oui, mais ça, mais... Tu rentres à penser que c'est sa vraie vie. Ouais. Donc, vous faites dire à un de vos personnages que le sortant de droite était empêtré dans les affaires et le socialisme ne faisait vraiment vous comprenez qu'en lisant le genre de phrase et dans le contexte... Ah bah ça, par exemple, j'ai pu le penser. Ah bah voilà. Donc finalement, j'avais raison. Ça, j'ai pu le penser, ça. Oui, oui, mais non, mais c'est pas parce que... Donc on est en plein... Non, mais c'est pas parce qu'ils sont... Non, mais voilà, ça a été tout le problème d'un roman antifasciste, entre guillemets, dans le polar, c'est que c'est pas parce qu'on a l'extrême droite qu'on ne prend pas des coups de soleil. C'est pas parce qu'il fait jour à midi que... C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être d'accord avec eux. Il s'agit d'effectivement... Il se trouve que ponctuellement, comme il explique, il peut y avoir des constats qu'on ne partage pas, mais qui sont... qui se trouvent être ceux qu'on va faire à un autre moment. C'est tout le point. C'était pour rejoindre le propos de Luc qui parlait des extrêmes qui peuvent se rejoindre. Bien sûr. Et finalement... Moi, je ne suis pas un extrême. Non, mais je ne parle pas de vos personnes. Ah oui, mais c'est... Oui, mais... De quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Voilà. C'est toute l'ambiguïté du roman, je crois. C'est qu'on a du mal à ne pas entrer dans la réalité. Le roman n'est pas ambigu dans la mesure où le roman est un roman. C'est-à-dire qu'il raconte... Il raconte... Il raconte... Je trouve qu'il y a un peu d'ambiguïté. Ah ben ça, on va en discuter sans problème. Je l'ai senti, je me suis posé la question. Voilà, mais c'est quoi ? Ah oui, mais c'est parce que c'est... Il y a un journaliste qui a dit... C'est celui du Canard Enchaîné qui a fait une bonne critique au demeurant, mais qui n'a pas pu s'empêcher d'une phrase un peu fielleuse qui était Jérôme Leroy connaît bien son sujet, peut-être trop bien. Et je... Elle m'est restée cette phrase parce que je me suis dit qu'on ne me dirait jamais ça d'un chirurgien qui opère un cancer. Voilà. Il ne connaît pas trop bien son sujet. Oui, je le connais bien. Je le connais trop bien. C'est même mon boulot. Vous pouvez vous faire plus par la petite parenthèse. Pas ? Par la petite... Oui, la petite parenthèse. Oui, mais enfin, elle est bizarre parce qu'on dirait qu'elle est rajoutée au milieu d'un truc. En général, les crédits de Canard sont très bonnes. Oui, oui, oui. Mais là, il y avait un côté... Je ne sais pas sur quel pied danser. Connaissant votre oeuvre... Voilà. Oui, oui. Moi, j'étais aussi assez étonné. Voilà. Et donc... Mais ça, c'est une parenthèse. C'est encore une fois... Mais on en revient quand même au fait qu'on n'a pas reproché en toute proportion gardée. Mais encore une fois, j'ai cité ça en début d'intervention. Mais à Pasolini, dans Salaud, les 120 journées de Sodome de... On ne l'a pas dit en un seul instant. Tu es complaisant et tu adores les fascistes italiens. C'est absolument absurde. C'est... Ça veut dire qu'en connaissance de cause, vous alliez vous... Ah, bien sûr, oui. Mais bien sûr, parce que... Oui, oui, bien sûr. Ah, bien, Marianne, j'ai prévenu... Marianne, j'ai prévenu... Dans l'interview de Marianne, j'ai éteint... Enfin, j'ai prévenu... J'ai bombardé... J'ai bombardé préventivement. Voilà. En disant que, justement, ce genre d'ambiguïté était... Enfin, entre mon itinéraire et ce que j'ai écrit par ailleurs, c'était un peu fort de café. Mais ce qui prouve aussi à quel point on rentre dans une époque de grande immaturité. C'est-à-dire où il faut absolument que tout le monde ait une étiquette bien claire et bien précise pour dire, attention, ceci n'est pas un roman fasciste, ceci est un roman qui parle du fascisme. Café de Flore, vous avez vu ce qui s'est passé au café de Flore ? Oui, avec le petit con derrière. Je vois que vous êtes au courant. Mais bon, ça, j'ai... Il a écrit un roman tachot. Ah oui, bien sûr, mais... Voilà, mais bon. Alors, quel est le rôle des journalistes, justement, là-dedans ? Je profite de sa petite direction journalistique pour lire un petit passage que vous avez mis dans la bouche de Stanko. Plein d'avis. Voilà, c'est ça. Voilà, comme ça, c'est bien. Merci, la frère. Maintenant, ça va tout de suite mieux. J'ai agonné ma radio et je me suis rasé en prenant soin de ne pas irriter davantage la contusion. Je n'allais pas commencer ma cavale sans un brin de toilette. La crasse me déprime. Je ne suis pas un intellectuel. Moi, chez nous, on savait le dimanche. Des éditorialistes éditorialisaient. Ils rappelaient la situation catastrophique dans les banlieues, l'état d'urgence sur tout le territoire, le couvre-feu à 20 heures sur une trentaine d'aires urbaines. Un responsable départemental du bloc démentait les contacts avec le gouvernement. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur démentait les contacts avec le bloc. Tout le monde démentait. On allait se retrouver avec un gouvernement crypto-fasciste qu'il disait le socialiste. Ensuite, un autre éditorialiste se demandait si la stratégie du gouvernement dans les banlieues ne revenait pas à la politique du pire. Mais je n'ai pas entendu la réponse parce que j'étais sous la douche et de toute manière, ce n'était pas très grave de ne pas entendre la réponse. C'étaient tous soit des abrutis, soit des salauds qui ne respectaient que la force. Le seul truc qui m'embêtait et je pensais qui m'embêtait vraiment c'est que je n'allais pas profiter du bloc au pouvoir. Je n'entends pas profiter matériellement. Je songe à des petits plaisirs comme de voir les journaleux et autres grandes consciences médiatiques taire un peu leur gueule quand nos responsables arriveraient dans les émissions. Leur donner du monsieur ou madame, le ministre, être obsécu, comme ils le sont avec tous les autres, alors que pendant des années, ils nous ont traités comme de la merde, jouant aux démocrates outragés, protégés par leurs cartes de presse, leurs salaires à 4 ou 5 zéro, leurs vigiles, leurs appartements sécurisés dans les beaux quartiers. C'est très intéressant le passage que vous citez parce que ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est parce que c'est l'exemple même du temps. Non mais si on rentre vraiment dans la matière littéraire, c'est Stanko qui parle tout le temps, sauf que par exemple sur la première partie de ce que vous avez lu, je pense comme Stanko et qu'après Stanko en tire les conclusions d'un militant d'extrême droite. C'est ça la différence, en tire les conclusions d'un militant d'extrême droite. C'est-à-dire que vous savez ce que j'ai dit là est à peine plus violent que les films que j'ai eu le temps de garde de Serge Halimi, mais venez à Lille, c'est juste 4h30 de train. En plus, c'est un Lillois qui a fait le fil, c'est un Roubaisien. Et donc finalement, ce que dit Stanko sur la première partie du passage que vous avez lu, c'est ce que dit Gilles Balbastro ou un nouveau chien de garde. Après, dans le milieu où c'est un militant d'extrême droite, il en tire des conclusions qui sont violentes, scandaleuses, expliquant des termes indicibles. Mais pour le reste, sur le début, ce que je vous demande là, c'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez que les journalistes souhaitent qu'on en tire ? Je ne sais pas, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est... Par exemple, je suis assez frappé de la manière dont... Mais ça ne date pas d'hier, mais encore une fois, je pense au nouveau chien de garde d'hier, dont effectivement... Alors ça, c'est du pain béni pour l'extrême droite, justement. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça marche, entre guillemets, en ce moment, l'extrême droite, politiquement. C'est que finalement, ce que nous, nous sommes époumonnés à dire, à savoir qu'une trentaine de personnes mobilisaient tous les plateaux et diffusaient une pensée économique unique, ça fait 20 ans qu'on s'effuse à le dire. Effectivement, eux, ils arrivent, ils le disent. Bah oui, et d'un seul coup, on se retrouve complètement en porte-à-faux, complètement triangulés et on ne sait plus comment trop réagir. Mais je veux dire, c'est pas de... C'est pas... Par exemple, c'est... Voilà, ce que j'ai regardé encore hier dans les nouveaux chiens de garde, c'est qu'il est effrayant comment une démocratie comme la nôtre, enfin, on est mûr pour plein de choses, parce que, peu accepté depuis 20... parce que les nouveaux chiens de garde, le livre d'Alimy, datent de 95, c'est-à-dire le film est maintenant et en fait, reprenant des... Rien n'a changé. C'est les 30 mêmes têtes. Vous vous rendez compte que quand j'étais petit garçon, c'était déjà Alain Bouamel qui arbitrait le débat des... J'avais 10 ans, le débat des présidentielles de 74. Et si ça se trouve, c'est lui qui va arbitrer Agnès d'Orgel. Non, je suis déshorreur. Mais c'est... Voilà, c'est-à-dire que c'est... Donc, alors après, on a un prisme pour voir... Il faut savoir que d'autres gens, par exemple, Stanko qui vient d'une classe ouvrière qu'on a laissée sans repère à cause de la crise économique et tout, lui aussi, il voit ça. Mais il voit ça, mais il ne voit pas ça en regardant des films de Gilles Balbastre, en lisant des livres de Serge Halimi. Il voit ça, et puis il voit ça, et après, il en tire comme conclusion des conneries violentes, brutales, mais qui sont... qui s'entendent de plus en plus. Est-ce que vous pensez que la réalité de ses origines rend son comportement excusable ? Je suis un vieux marxiste, c'est-à-dire que... Je sais bien, c'est un gros mot maintenant, mais effectivement, je pense que, par exemple, c'est l'exemple même d'une classe Stanko. c'est ce qu'on appelait le lumpenproletariat avant, c'est-à-dire que c'est une... Mais le problème, c'est qu'il a été... C'est nous qui l'avons créé. Quand je dis nous, c'est nous collectivement qui avons passé ça sous silence depuis une bonne trentaine d'années, à part un ou deux parties qui sont en fort déclin, mais qui essayent encore d'en parler. Voilà. Et donc, effectivement, quand vous faites disparaître les gens de la scène, ils rentrent par d'autres moyens. Le bloc, c'est aussi cette histoire-là. C'est pour ça que ça, moi, c'est quelque chose qui me semblait... Pour montrer ça, par exemple, notamment, entre autres, il me semblait que le... C'était dur de l'expliquer autrement qu'en ayant le prisme qui était la façon dont des gens d'extrême droite... On me met à la place de la mouche. C'est aussi la mouche à plein de facettes pour voir surtout, etc. Mais j'essaye, moi, de me mettre dans la peau de la bête pour voir ce qu'elle voit. Alors là, pour le moment, on a discuté pas mal de ce qui faisait le sous-bassement théorique au moment du parti. Il y a un autre aspect qui est extrêmement présent dans votre roman. c'est tout ce qui relève de l'éducation du corps, que ce soit dans les références à Mishima, les références à la souffrance nécessaire, en fait, pour vaincre son corps et pour le faire s'adapter, finalement, à sa raison théorique. Et il y a tout un... Il y a de nombreux passages, en fait, qui consistent en l'éducation des services de sécurité du parti bloc patriotique par Stanko, puisque c'est lui qui est à la manœuvre, en réalité, dans l'éducation des jeunesses qu'il recrute. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Comment se passe, finalement, la formation de ces services de sécurité du bloc ? Est-ce que tous les partis politiques ont un service de sécurité ? Non, ce qu'on appelle des services d'ordre, d'ailleurs. Mais ça, c'est typique de... Ce rapport au corps tel que vous le décrivez est quelque chose qui est propre à l'extrême droite, c'est-à-dire que c'est un culte de la force. C'est un... La référence que j'utilise, c'est... Mais qui on retrouve dans la littérature de l'extrême droite fréquente, c'est Sparte, c'est-à-dire que par rapport à Athènes, c'est-à-dire la vraie... Et donc, effectivement, bon, ça, c'est assez documenté, parfois en direct live, c'est qu'effectivement, il y a toujours eu un culte de la force, un culte de la violence, un culte de la virilité, qui d'ailleurs, comme tout culte de la virilité extrême, va jusqu'à une homosexualité puisque Stanko est en... C'est ambigu, sans l'être, enfin bon, c'est... En tentation permanente. En tentation permanente, oui, puis c'est comme les SA. Et donc, on se retrouve effectivement, ça, c'est une caractéristique... Alors ça aussi, pour faire un roman qui avance tout seul, c'est presque facile, j'allais dire, qui est effectivement, on aime la force, on aime la virilité, on aime le secret, on aime la violence. Et donc, c'est des gens qui sont vraiment persuadés que de toute façon, le pouvoir, ça se prend. ça ne se gagne pas, ça se prend. Alors effectivement, ils arrivent, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire des putschs et puis qu'ils vont arriver comme ça d'un seul coup, mais ça se prend, voilà, c'est-à-dire que c'est, ça se prend dans les têtes déjà au départ, ça se prend sur le terrain, dans des... Je décris des affrontements avec... Moi, j'étais déjà un peu trop vieux pour y avoir participé, mais entre ce qu'on appelait, enfin, les SAAP dans le livre, qui sont en fait le scalp, les sections carrément anti-Le Pen, qui étaient effectivement les seuls sur le terrain à essayer d'empêcher des meetings du bloc matriotique de se tenir. Et ça, c'est des épisodes, comme j'en ai parlé, mais des épisodes, bon, je les ai transposés, je les ai racontés un peu différemment, mais par exemple, le fait d'avoir l'idée que le service d'ordre se déguise lui-même en CRS pour accentuer la confusion, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez le meeting qui se tient, les antifascistes qui veulent l'empêcher, les CRS qui sont là pour s'opposer et d'un seul coup, ça c'est un épisode qui a eu lieu plusieurs fois, le service d'ordre du bloc matriotique qui a l'idée intelligente de se déguiser lui-même en CRS, enfin, dans des anciens uniformes de CRS, si bien que ça vous crée un bordel autour du meeting qui fait que, effectivement, c'est la confusion totale. c'est à la fois un épisode très concret, mais qui indique plus généralement le rapport qu'ils ont à la politique qui est un rapport violent et aventurier. Ça peut séduire les jeunes aussi, en plus. Moi, j'ai lu le bloc et je suis ressorti avec beaucoup de malaise au temps. J'avais apprécié la minute prescrite pour l'assaut. Je me sentais plus dans mon élément. Oui, mais moi aussi. c'est moi aussi. C'est moi aussi. Et là, les qualités littéraires sont là. Dans le bloc, mais c'est la situation. Moi, je suis un antifachiste. Mais oui, mais comment dire ? Moi aussi, mais ça vaut... Par essence. Mais moi aussi, mais par essence, mais moi aussi, profondément, mais encore une fois... Je vous connais là-dessus, je sais que vous avez été conseillé littéraire de colère. colère. J'y suis toujours, oui, oui, oui. C'est un salement superbe de salement du livre. À Arras, le 1er mai, merci pour la pub. C'est un salement et le public social le 1er mai. À Arras. Je vais aller à Arras parce que c'était vraiment super. Bon. Et puis, il y a aussi il y a aussi Pajardi. Eh oui. Et Pajardi, pour moi, c'est un des grands écrivains. Oui, oui. J'en parlais. Alors, la mouvance gauche-niste. Voilà. Non, mais qui était pour autant qu'on puisse en avoir. mort un père spirituel. J'ai même fait un roman sur lui où il est personnage que s'appelle En Harmonie. Oui, mais en même temps, c'est parce que la situation, alors autant je suis dans la filiation, j'essaye d'être dans la filiation la plus directe de ce qu'on a pu appeler le néo-polar qui est notamment avec Manchette et Pajardi qui indépendamment de leur livre sont, enfin, du côté combat de leur livre sont de grands écrivains tout court parce que je trouve que c'est ça qui est important aussi quand même. Autant, je pense que l'époque a changé. C'est-à-dire, l'époque a changé, j'entends par là que quand Pajardi paie à son âme est mort en 2008, c'était quelque chose qui était à peine, qui commençait, mais qui était à peine là. et moi c'est à peu près à sa mort que j'ai commencé à penser au bloc, etc. en me disant mais finalement, oui, c'est bien beau de se déclarer antifasciste, on a tellement réussi notre coup là-dessus qu'il y a quelque chose qu'on a dû passer à côté de quelque chose. Et moi, c'est ma foi dans le roman, ma foi du charbonnier dans le roman, c'est que je pense que le roman peut arriver à saisir quelque chose que l'histoire, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse, si vous y venez, l'économie, tout ça, juxtaposé, ne vont pas arriver à saisir. Le roman, ça va être le supplément d'âme à tout ça, qui va permettre peut-être de comprendre ce qui se passe, ce qui se passe vraiment. Et le bloc, à mon avis, j'ai essayé de rendre compte de ce qui se passait, de ce qui se passait vraiment. Mais pour ça, il faut accepter de prendre un risque narratif qui est être dans la peau des salauds. Et je suis assez content de l'avoir fait parce que, un, ça libère, c'est l'exorcisme propre à toute littérature. Et deux, c'est à peu près ce que je voulais faire. Et si justement, ça crée du malaise, c'est aussi fait pour ça. Je veux dire, moi, je ne suis pas, je ne suis pas, enfin, l'écrivain, c'est encore Pasolini, mais c'est celui qui apporte de mauvaises nouvelles. On peut avoir du malaise dans le document. Ah, mais ça serait même inquiétant que le contraire soit... C'est plutôt quand on sait qu'il y a une partie de l'UNIP qui est... Ah, ben, la droite populaire. Pas de nom, pas de nom. C'est le bloc patriotique. C'est juste un roman. C'est juste un roman. Non, mais en plus, je dis que c'est juste un roman parce que j'espère que dans quelques années, il pourrait être lu comme étant plutôt l'archétype de ce qu'est comment l'extrême droite, enfin, comment meurt des démocraties et comment l'extrême droite, en général, les clashs pas, il n'y a pas de clashs frontaux, très peu, ou à la périphérie, en général, ça se fait de manière très institutionnelle. En général, l'extrême droite arrive au pouvoir légalement. C'est bien ça, enfin, sauf en Amérique latine, mais en Europe, ça a toujours été comme ça. Et on force un peu, juste un petit peu, le dernier coup de rein, mais sinon, c'est toujours, ça se passe toujours, toujours légalement. Mais vous avez raison, c'est pas... Moi, j'ai cherché à créer un malaise que je ressens moi-même depuis des années sur, je vous dis encore une fois, cette résistible ou irrésistible ascension de... qui, vous savez, et du blanchiment idéologique que tout le monde accepte, enfin, que tout le monde accepte, en tout cas, qui passe relativement comme une lettre à la poste. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai inventé les unes de magazines people ou politiques depuis deux ou trois ans uniquement sur Marine Le Pen, par exemple. Voilà. Pour rappeler les choses par leur dos. Vous avez eu des retours spécifiquement politiques ? De leur côté, non. Oui, par exemple. Non, de leur côté, non. Non, non. Enfin, je sais pas, je sais que l'éditeur marche sur des... J'ai pas trop le droit de dire Front National, j'ai pas trop le droit de dire... Non, mais effectivement, c'est... Non, un mélange de réalité et de fiction. C'est-à-dire que ça n'aurait aucun intérêt si tout était vrai. Parce que si tout était vrai, je dirais à ce moment, je vais qu'à écrire une histoire du Front National et puis c'est autre chose. Je revendique profondément la dimension romanesque au point que je vous dis que j'espère que ce livre puisse être lu encore dans dix ans, comme on peut relire des livres, en disant, quoi qu'il soit arrivé, en disant, mais finalement, oui, mais c'est un... Il décrit un modèle ou un schéma de... Il décrit un type de personnage, un type de prise du pouvoir, qui est valable, qui a été valable avant, pendant, et qui le sera, hélas, peut-être après. Ça, ça me semble important. Pour le reste, c'est un roman, mais il se trouve qu'effectivement, bon, n'importe qui, en suivant l'histoire de l'extrême droite de ces 30 dernières années, reconnaîtra évidemment et des personnages et des épisodes. Mais l'important, j'allais dire, c'est leur traitement romanesque. C'est-à-dire, c'est encore une fois, la façon dont on en fait du roman. Parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt, ça n'intéressera plus personne au-delà de nos... C'est-à-dire, voilà, encore un autre exemple, que ce soit Truman Capote de Sang-Froid, parce que les... Bon, par exemple, Truman Capote de Sang-Froid, si on le lit aujourd'hui, c'est pas parce que c'est très intéressant de savoir qui avait tué qui à l'époque. si on le lit encore aujourd'hui, c'est parce que il y a eu une appropriation romanesque du fait divers, qui dépasse le fait divers. Là, j'ai une appropriation romanesque de l'extrême droite, de la façon dont elle monte, à travers des personnages qui, j'espère, dépassent, enfin, dépassent le simple roman d'actualité, ou je ne sais pas, voilà, en tout cas, je le souhaite. J'ai quand même une question, puisque vous insistez beaucoup sur cette distance du romancier par rapport au sujet. On a parlé du journalisme, on a parlé du traitement journalistique de l'information, de la façon dont les banlieues ont été montrées, de la façon même dont le Front National est montré aujourd'hui avec les couvertures People, avec eux, mais quelle a été la part journalistique de votre travail sur ce roman ? Quelle a été la part de l'enquête ? Parce que vous nous avez dit effectivement que quand vous étiez gamin, les gens que vous situez là maintenant dans l'extra-brace, vous les avez fréquentés, mais, si vous voulez, une telle connaissance intime de l'intérieur, du fonctionnement, ne vient pas d'une sympathie. Non, je ne suis pas l'amant de Marine Le Pen. Non, c'est parce que vous êtes là. Et ça vient de beaucoup de documentation quand même. Ça vient d'un type qui bizarrement m'a raconté plein d'anecdotes et bizarrement était un copain de Fajardi que j'ai connu un peu qui s'appelait ADG, qui était un auteur de Polar. Oui, mais qui était un auteur de Polar plutôt que la Selle Extrême-droite, qui était en série noire. À l'époque, c'était encore un très bon écrivain. le problème, c'est que vous savez, c'est ça qui serait bien. C'est que Céline dit quelque part qu'il serait intéressant que dans Le Voyage au bout de la nuit, il voit une espèce d'odieux sergent de la coloniale qui maltraite les indigènes, etc., qui est un esclavagiste monstrueux. Puis après, le type s'endort avec lui ou une tante, il y a plein de moustiques, il sort une petite photo et puis il dit c'est qui ? Si tu comprends, c'est ma fille, en fait, elle est en pensionnat en Suisse, je donne tout pour elle, etc., etc. Et puis donc, il dit, le mec va se coucher et il y a le bardamus, ce n'est pas Céline, en confondant pas le narrateur à l'auteur, qui fait, il serait bien qu'il y ait quelque chose qui indique un signe sur les gens qui indique si c'est des salauds ou des gens bien. Mais le problème, c'est que non, il n'y en a pas et que c'est pour ça que le roman est là d'ailleurs et pour en revenir à DG, oui, il m'a raconté pas mal d'histoires, oui. Mais après, il y a beaucoup de documentation, quelques rencontres et puis de l'intuition. Pour le reste, ça, c'est aussi le boulot du romancier, c'est-à-dire qui est d'ailleurs assez semblable au boulot du détective privé ou de l'intuitif ou du flic à la L. Roy. C'est-à-dire qu'il a 3, 4, 5 documents, il les regarde, il les met dans des ordres différents, il les remélange, il les regarde, il les relie, puis un coup, hop, la lumière vient, donc l'intuition vient et puis après, l'intuition, elle est romanesque, c'est-à-dire c'est de faire lier tout ça de manière romanesque. Mais je sais, je sais à peu près la part du vrai et la part de ce qui est de l'ordre de l'intuition. Je ne sais même pas si c'est faux. Je vous dis que c'est de l'ordre de l'intuition. Je pense que ça aurait pu, ça a pu se passer comme ça, mais je n'en sais rien. En dehors des faits que je connais, que je retranscris là-dedans, mais que encore une fois, même ces faits-là objectifs sont quand même retranscrits de manière romanesque. Pour en rester justement romanesque et au personnage, le personnage de Stanko, j'aimerais bien savoir comment vous l'avez construit parce que c'est un type dont finalement à la fin on a piqué, c'est un gars qu'on aime bien parce qu'il a eu une enfance triste, il sait comment il va finir, il accepte son sort et il est presque soulagé d'ailleurs. Alors on a un peu de la peine, on voit le petit garçon. D'ailleurs, c'est son, enfin je ne sais pas, pas besoin de dévoiler le roman, mais c'est son, enfin c'est, bon d'accord. Mais, il ne va laisser à personne le moment de sa mort. Voilà, mais ouais, donc c'est, voilà, donc bon, c'est-à-dire que, moi j'ai beaucoup plus de, j'ai beaucoup plus de, donc pas de compassion. Parce que c'est, enfin bizarrement, ce que vous me dites, c'est intéressant, parce qu'en même temps, si on prend objectivement d'un point de vue strictement juridique ce qu'on fait chacun des deux personnages, Stanko, Stanko est un monstre. Ah oui, bien sûr. Stanko a tué, tu, Stanko a tué, Stanko a participé des stuff movies, Stanko est dans la violence, Stanko est dans la haine, et effectivement, au bout du compte, mais ça c'est le romancier qui fait, alors là pour le coup, je revendique pleinement, pleinement la manipulation de mon lecteur, qui fait que, je revendique pleinement la manipulation de mon lecteur, qui fait que, on puisse avoir plus de compassion pour Stanko que pour Ménard, qui est un salaud au sens sartrien du terme, c'est-à-dire que Ménard, à chaque instant de son itinéraire, comme tout intellectuel fasciste, comme Drieux, j'ai pensé souvent à Drieux pour Ménard, il pourrait à chaque fois changer. À un moment donné, il pourrait dire, j'arrête, ça ne va plus. Il est très amoureux. C'est ça sa catastrophe. Il avait le choix, mais pas tant que ça, comme Madame le dit fort justement, parfois les hormones commandent. Et c'est, et c'est, et oui, effectivement, pour Stanko, moi, je me sens coupable vis-à-vis de lui. Je voulais dire, je me sens coupable en tant qu'être humain, en tant que, mais en tant que militant ou citoyen. Je me sens coupable parce qu'il fait partie, encore une fois, de cette, Coupable responsable. Un coupable. Coupable. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus, notamment nous, notre non-camp politique, qui était, qui a parfois, pas toujours de sa faute, mais une forme de déclin a fait qu'on a lâché du terrain là et que maintenant, ce terrain là a été occupé parce que la nature a rendu vide et la politique aussi, la société aussi. Et je veux dire, pour aller dire les choses en étant un peu caricatural, mais avec un parti communiste à 20%, les stankos ne seraient pas là, comme ça, pas sous cette forme là, j'en suis sûr. Voilà. Et bon, donc après, j'estime effectivement qu'on a lâché toute une partie de cette, il ne faut pas s'étonner de l'assise populaire. Alors c'est démagogique, c'est populiste, etc., mais comment se fait-il qu'il y ait une telle assise populaire pour le bloc patriotique aujourd'hui ? Voilà. C'est-à-dire, comment ça se fait ? Il faut se demander aussi parce que c'est bien de faire d'antifascisme, je suis d'accord avec vous, mais parfois... Pardon ? Ben oui, mais le problème, c'est qu'en disant que le peuple est con, justement, en général, on le fait souvent, on le stankoïse, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est non, il n'est pas con le peuple, il se sent tout seul. Ah ben oui, on est bien d'accord, mais en ce moment, l'avant-garde, on est bien d'accord, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le problème, c'est qu'en fait, effectivement, il n'y a plus de conscience de classe, on va dire ça, plus gentiment. C'est ça. Je vais le faire encore. Merci. Je suis encore. Mais voilà, c'est encore une fois... je suis content de pouvoir éclaircir des choses qui fait qu'effectivement, si c'est du malaise qui est là à la fin, je pense que c'est fait pour ça aussi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour la littérature anxiolytique. C'est-à-dire qu'il y en a, on a le droit d'en lire, et puis on a le droit de lire des choses qui inquiètent ou qui interrogent. Comme dans Toute bonne tragédie, l'amour a un rôle extrêmement important dans le roman. C'est un roman de l'amour-passion. Est-ce qu'il excuse quelque chose ? Je ne sais pas. Rien du tout. Par contre, ce que je pense, c'est que ce que j'ai encore voulu montrer, mais ça, c'est parce que je suis un... Ça l'explique, mais ça ne l'excuse pas. Oui, ça l'explique, mais ça ne l'excuse pas. C'est un des motifs, effectivement. Bon, ça a souvent... C'est marrant qu'on parle comme ça, parce que l'absence d'enfants, par exemple, qui justement fait que c'était vraiment un roman, parce que j'ai voulu symboliquement marquer une forme de stérilité à travers le fait qu'il n'arrive pas à avoir d'enfants. Ce qui n'est pas le cas en théorie du modèle, qui doit en avoir quatre d'après ce que je dis. Mais... Ah non, ça, c'est de la diffamation. Ça ne faut pas de qui je parle. Moi non plus, d'ailleurs, je ne sais pas de qui je parle. Mais ça, justement, c'est... Non, non, mais bien sûr, j'ai aussi voulu... J'ai aussi voulu un petit peu mettre mal à l'aise aussi en décrivant une histoire d'amour fou à travers un endroit qui s'y prête apparemment assez peu, qui est un parti de l'extrême droite. Et ça aussi, ça fait partie de la déstabilisation. Ce sont des êtres... Ce sont des êtres terriblement et dangereusement humains. Mais pourquoi vous dites ça, l'amour fou, a priori, d'un parti de l'extrême droite ? Non, parce que, par exemple, j'ai tellement lu de romans noirs, caricaturaux sur l'extrême droite que... qui étaient tellement... C'était finalement... Ça allait contre... C'était contre... J'aime pas le mot, mais c'était contre-performant, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, ils étaient tellement méchants qu'ils étaient incapables d'aimer. C'est tellement... C'est tous sadiques. Tous... Tous névrosés. Tous, etc. Bon. Et puis, finalement, ça devenait... Ils étaient... C'était... C'était des caricatures. C'était... On était dans le manichéisme le plus total qui, à mon avis, justement, n'a jamais... N'a jamais... N'a jamais produit grand-chose de bon en littérature. Et en politique... Enfin, j'ai... Dans l'appréhension, il faut bien savoir à un moment qu'on a des ennemis. Mais il faut aussi savoir qu'il ne faut pas non plus en faire des animaux, quoi, voilà. Ou des robots venus de la planète Hitler pour nous envahir. Non, c'est plus compliqué. Merci. Je me suis d'accord avec vous, mais pas... Parce qu'il ramène vraiment l'amour à l'activité sexuelle. Non, il l'aime... De la ration du corps. Non, il l'aime vraiment pour elle, quand même. Bon, ça, c'est pas trop bien. Non, mais vous n'êtes pas arrivé au camp de la vraie rencontre. La scène de rencontre, là, je vois le marque-page. La scène de rencontre, c'est un roman noir, quand même. Il y a des surprises. Il y a des rebondissements, comme on dit. Ah, moi, j'en suis au début du livre. Je suis à peu près là où tu as lu, là. J'arrive et là. Là où j'en suis, c'est ça ? Là où j'en suis. L'intrigue, l'intrigue, l'intrigueur, avant de vous dire ici, c'est pourquoi, comment, vous avez une idée de faire parler ces types devant tout ce point miroir. Là, quand je le vois, j'ai un peu compris. Parce que, physiquement, vous êtes quand même entre vieux. Non, c'est vrai, vous n'êtes pas aussi... Je veux dire, physiquement, vous n'êtes pas aussi grand que nous entends qu'Atoine, mais vous êtes plus grand que ce n'est pas Atoine. Oui, oui, c'est vrai. Oui, jusque-là, ça va. Est-ce que c'est ça qui vous a aidé ? Non, je sais... Je sais... Je sais... Je ne sais pas. On est là et non. Je ne sais pas. Non, mais sincèrement, je ne sais pas. Peut-être aussi... Non, mais si je retourne la question... Si je retourne la question... Non, mais je vois ce que vous voulez dire, mais il n'est pas du tout impossible, effectivement, que, d'un point de vue de la création littéraire, on soit dans le... On explore certains aspects de sa propre personnalité pour les pousser jusqu'au bout, voir, effectivement, comment on appréhende le monde avec son corps. Oui, c'est possible. Mais non, je ne me suis pas mis devant un miroir pour dire tiens, je vais prendre Stanko en plus petit, Ménard en un peu plus... Non, mais vous voyez, j'ai bien compris. Mais voilà, il est tout à fait possible... Enfin, on écrit aussi, oui, on écrit avec son corps, on écrit, etc. Et il est effectivement, évidemment vrai aussi qu'il faut être capable de se mettre à la place d'eux, puisqu'on parle à la première personne, et de savoir jusqu'où on serait capable, soi-même ou pas, d'aller dans la saloperie. C'est pour ça que la littérature a aussi une forte charge d'exorcisme. c'est-à-dire que c'est... Oui, c'est ça. La ville, c'est le jeu et le tue. Oui. Le jeu, c'est Stanko, c'est le temps. C'est la distance de la... C'est le... Vous savez, c'est le tu de... Enfin, c'est vous, mais c'est chez Butor dans la modification. C'est une... C'est une... Comment dire ? Une personne grammaticale assez perverse, je le reconnais, parce qu'elle est à la fois, elle marque une distance entre le personnage et lui-même, mais indirectement, à la longue, elle implique quand même un peu le lecteur. Vous avez ce tu aussi chez Apollinaire, par exemple, dans Zone, où il joue sur la première et la deuxième personne. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Et quel roman, je viens de voir récemment, que je refaitais, je me suis perçu que c'est la seconde personne que j'avais oubliée, qui fait qu'on est dans le... Oui, on est vraiment avec cette personne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, même à l'écrire, parce qu'en même temps, elle est très ambiguë, c'est un jeu masqué, c'est un jeu qui prend ses distances avec lui-même. Puis c'est aussi, l'air de rien, un jeu qui convoque le lecteur à être lui-même un jeu. C'est-à-dire, tu, si vous lisez 20 pages avec tu, à la fin, vous avez quand même... Si, c'est... Merci, un homme qui dort, de Pérec. C'était la deuxième personne et en fait, j'ai pas relu le livre, j'ai revu le film qu'il en avait tiré où c'est tu, tout le... À la fin, notamment avec un film, s'il y a les images en plus, à la fin, tu, au bout d'une heure, un quart, on a l'impression que tu, c'est vous, c'est moi, ou vous. Vous voyez, c'est toute l'ambiguïté de cette personne. Effectivement, il me fallait en plus une alternance, c'est exactement ça, pour bien marquer la différence entre un jeu en parfaite adéquation avec lui-même qui ne se pose pas de questions ou qui va s'en poser trop tard, vous allez voir, qui est Stanko, et un tu d'une espèce d'intellectuel dévoyé qui est en permanence en train de se regarder dans un miroir, justement, qui est toujours dans la posture vis-à-vis de lui-même. Très Drieux-Larochelle, qui est d'ailleurs le modèle, mais objectif, mais c'est le modèle de Ménard comme écrivain, ce sera un Drieux d'aujourd'hui. Et Stanko, c'est un truc à l'air en pauvreté avec moi. Oui, mais c'est, on peut lui parler, mais c'est pour ça que je ne suis pas... On est issu de la même classe sociale, du même terreau, je dirais, et lui, il va. Ah oui, mais ce que je n'ai pas précisé, effectivement, c'est que je ne suis pas déterministe social au point de dire que tous les enfants d'ouvriers, Dieu sait que j'en ai eu dans mes classes dans l'Edonésie, c'est important à préciser quand même ça, que tous les enfants d'ouvriers qui se sont retrouvés sauvagement licenciés au moment d'usineurs de Nain en 78, que tous ceux qui étaient blancs sont devenus skin, puis membres d'un service d'ordre de partis fascistes. Attention, je décris des dérives des cas extrêmes. C'est pour ça que c'est du roman, parce qu'effectivement, ce n'est pas... Ceci étant dit, il faut savoir que si vous prenez, si vous arrêtez 20 skins ce soir dans les environs de Mulhouse, s'il y en a, vous arrêtez, vous allez voir les origines sociales, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas les enfants de la bourgeoisie. Point. C'est qu'on a habité dans ces bêtes industrielles qui viennent de Lorraine. Oui, mais c'est la même chose en... C'est la même chose en... Exactement la même chose. C'est simétri... Voilà. Donc, c'est tout. Donc, ça, c'est... Voilà. On a d'empathie avec ce type, mine de rien. Oui, oui. Bien que ce soit vraiment... Ah oui, mais tu te sens, tout le monde n'a pas eu ce linéaire, là. Mais moi, c'est vrai que... En plus, j'ai tous les défauts. Je suis un peu supporteur de foot. Quand j'étais prof à Valenciennes, enfin, le nain, c'était... J'allais voir les matchs à Valenciennes. Après, j'allais voir un match à Lille. Ce que j'ai vu dans les tribunes, effectivement, c'est des récupérations identitaires. Et je vous dis, c'est ça qui est terrible aussi. Ce que je raconte sur 30 ans, c'est... Merde, comment on en avait dans une France où il y avait un... Enfin, un vouloir vivre ensemble à la fin des années 70. Il y avait beau avoir le chômage qui commençait à monter, il y avait beau avoir des incertitudes, qu'il y avait encore un vrai vouloir vivre ensemble. On n'était pas dans une France totalement communautarisée, avec un communautarisme totalement entretenu, d'ailleurs, par le pouvoir aujourd'hui. Alors là, avec un cynisme total qui fait qu'effectivement, vous désignez... Et que chacun se sent davantage appartenant à une communauté religieuse, à une communauté ethnique qu'à une classe sociale ou voire qu'à un pays carrément qui était... C'est très trop valable pour la jeunesse. Je ne sais pas, moi, quand je regarde ma jeunesse et quand je regarde la jeunesse de mes enfants, ça n'a plus rien à voir. Non, mais on est d'accord. Moi, je n'étais pas trop d'accord quand vous avez parlé de la peur. Moi, j'ai été élevée dans la peur. Les enfants, ils n'ont pas de rien. Ils n'ont rien mis, personne. Mais peut-être parce qu'ils sont... Ils se sentent relativement... Enfin, c'est une peur pas... Et pourtant, eux vivent dans la précarité. Oui, mais j'allais vous dire, c'est une... Oui, mais c'est... Oui, mais c'est une peur. Alors, je ne parlais pas de peur forcément au sens individuel. Si, les gens peuvent avoir peur individuellement, etc., quand il y a des questions de tempérament, mais de peur de communauté par rapport aux autres. J'ai un passage, je ne vais pas le retrouver, mais... À ce qui vient assez vite dans le roman, ou parce que pour moi, c'était quand même ce qui était fondateur, qui fait qu'effectivement, il n'y a jamais eu, malgré tout, autant de... Malgré ce que vous dites, autant de méfiance entre les communautés qui, d'ailleurs, ne se définissaient pas comme communautés avant. Voilà, c'est-à-dire que... Mais bon... Je crois qu'ils s'adaptent à notre société. Les jeunes actuellement, ils ne prennent pas les choses, ils ne se sont pas mettés une armure. C'est pour ça qu'il y a l'individualisme aussi. Mais il y a aussi des replis, des replis ethniques et communautaires qui sont, qui sont, qui n'existaient pas. Écoutez, je vous prends un truc très simple. Je ne suis pas, je ne suis pas du tout obsédé par la question. J'ai été prof pendant 20 ans, c'est-à-dire entre 90 et 2008 à Roubaix dans un collège de ZEP avec 80% d'élèves dits d'origine étrangère. J'ai vu la misère augmenter et j'ai vu au fur et à mesure que cette courbe de la misère augmenter, de la précarité augmenter, j'ai vu des replis identitaires. J'ai vu, par exemple, je vais vous donner un détail très simple. L'Aïd au moment du Ramadan était suivi par 4-5 mômes qui, et puis en fait, ils faisaient la fête dimanche, sa vie, j'en sais rien. Voilà, c'était pas, là après, c'était très clairement, il n'y avait plus personne les dernières années dans le collège. Les filles, donc, on n'a jamais eu de problème de voile, mais il y avait de plus en plus de jeunes filles qui arrivaient, voilés juste avant le collège, qui le retiraient pour rentrer, qui le remettaient en sortant. Ça, j'ai senti, j'ai vécu ça comme un deuil en tant que, ah, mais je vous décris, je vous décris ce qui s'est passé entre 90 et 2005, 2008. c'est-à-dire qu'un recul, je ne sais pas, après, très vite, comme je déteste, comme je ne supporte pas les imbéciles islamophobes qui parlent à la télé en ce moment, qui se battent, ça devient très compliqué de tenir ce discours, mais effectivement, moi, j'ai pu vivre comme un deuil de prof, ça n'a pas été pour rien non plus dans l'idée de prendre des distances au moins pendant un temps. Effectivement, l'impression qu'on avait été capables de rien d'un point de vue du point de vue de l'école pour marquer, marquer une, dire, voilà, attendez, on est ensemble, on est les filles, les garçons, les machins, avant tout, on est des citoyens. Et puis, ben voilà, ça, c'est cette, et encore une fois, ce n'est pas l'extrême droite qui en est la cause, c'est l'extrême droite qui en est le symptôme. Et là, si vous voulez, ce repli communautaire est une des choses qui me rend le plus, du tout, ces livres sont pessimistes, etc. Vous avez lu la minute prescrite pour l'assaut, mais la minute prescrite pour l'assaut, elle décrit l'étape suivante du bloc, c'est-à-dire à lire à l'envers ou à l'endroit, enfin, je n'en sais rien, mais c'est, qui est effectivement un monde qui s'est replié totalement sur des identités particulières qui fait qu'on ne se définit plus, on n'arrive plus à se définir collectivement, on se définit de manière, par groupe, par tribu, par affinité, quel est attribut par territoire, etc. Voilà, et donc ça... Ça fait écho aussi à ce que Jonquet écrivait dans l'édition Votre épouvante et vous avez... Ah ben voilà, est-ce qu'il était... Alors d'abord, vous... bon alors par exemple, voilà, c'est-à-dire que c'est effectivement le... j'ai eu des réactions pas majoritaires dans la critique, pas majoritaires du tout parce que j'avais préparé le terrain justement dans Marianne, mais de certains lecteurs effectivement qui sont antigélés par le livre, comme ils avaient été gênés par la lecture de... Ils étaient votre épouvante et vous êtes leur crainte de Thierry Jonquet. Vous venez de parler. Ben oui, ben effectivement, Thierry Jonquet se met à dire d'un seul coup que les... 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 les établissements de banlieue sont le laboratoire de... d'une fragmentation communautaire avec des remontées antisémites, des remontées d'islamophobie à l'inverse, etc. Alors on a dit... Ouais, enfin, je me souviens à quel point il a pu être, quand on connaissait Thierry, à quel point il a pu être sauvagement agressé sur... t'es devenu facho, t'es devenu réac, t'es devenu, etc. Alors qu'il ne faisait... Ça me faisait penser à la fameuse rade, le premier qui dit la vérité sera exécuté. Ben oui, le problème, mais je préfère que ce soit lui, lui, qui la dise, ou moi d'ailleurs, qui dise certaines choses sur ces métamorphoses de l'extrême droite que d'autres qui, eux, ont intérêt à dire, ben vous voyez, si même des gens de gauche commencent à écrire des livres comme Jonquet, ou machin, etc. Donc voilà, je compte sur mon lecteur pour éviter toute récupération. Merci, Jérôme Leroy. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Merci.